Il peut rester dérosé vu la physionomie du match, maintenant honnêtement Toulon c'est derrière. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses un peu plus négatives. On revient avec un point, on aurait pu très bien revenir avec zéro point ou un peu mieux. L'important à Toulon c'était de faire un second match à l'extérieur et de ramener des points. On a ramené un point, on peut dire que la mission est en partie remplie. Un match nul, une victoire, une défaite, c'est cohérent, on a tout vu, on a vu la palette, maintenant il va falloir faire un bon match samedi. Honnêtement bien sûr qu'il y a des choses de nouvelles qui se mettent en place et qui se sont mis en place durant l'intersaison. Il y a des choses positives qui repartent. Malgré tout, il faut rester très vigilant. L'année dernière, on peut nous apprendre à être très humbles et très vigilants par rapport à cette année. L'année dernière aussi, il y avait eu un bon départ. À mi-saison, ça ne se passait pas mal. Donc voilà, restons très vigilants. On n'a joué que trois matchs. Samedi, deuxième match à domicile, on va recevoir une équipe du Stade français qui, elle, va faire un second match à l'extérieur et qui sera motivée après son match perdu à Bordeaux. Donc nous, on se prépare à faire un bon match samedi devant nos super-terres. Honnêtement, le championnat a énormément évolué ces dernières années. Le championnat s'est très densifié au niveau des résultats, au niveau des matchs à la maison, à l'extérieur. On voit que tout le monde peut accrocher un gros à domicile ou tomber à l'extérieur. Donc c'est vrai que peut-être que ces matchs relèvent un peu moins, il y a un peu moins de saveurs qu'avant, vu la densité de grosses équipes qu'on a dans notre championnat. Antoine, c'est un très bon joueur, un très bon jeune joueur. On a la chance de l'avoir avec nous, comme on a la chance d'avoir Seb Bézy aussi avec nous, qui sont deux très bons jeunes demi-mêlées. Maintenant, on est très contents de pouvoir compter sur ces deux joueurs, surtout quand on joue devant. Maintenant, c'est des jeunes joueurs avec tout ce que ça comporte. Donc Antoine, il y a énormément de ferveur autour de lui et nous, on est très heureux par rapport à ça. Et comme Seb, c'est un joueur qui a envie d'énormément travailler et de continuer à évoluer comme ça. Ça fait un moment qu'on en parle. Un joueur qui joue surtout troisième ligne en Afrique du Sud, mais qui peut, vu son gabarit, jouer deuxième ligne. Donc c'est très bien pour l'équipe. Le rugby, c'est un sport très spécifique par rapport à ça. C'est que chaque année, il y a des petites règles qui évoluent ou qui disparaissent ou qui reviennent. Donc c'est une spécificité maintenant. Nous, on l'aborde, ça dure une semaine ou deux et après c'est digéré. Pour nous, ce ne sont plus des nouvelles règles. C'est les règles de l'année. C'est un peu différent. C'est un match pas comme les autres. Entre les deux clubs les plus titrés du rugby français. Le Capitole défie la capitale pour l'une des affiches de la saison. Le Classico. Stade toulousain, stade français. Samedi 16 septembre à 14h45 au stade Ernest Vallon. Samedi 16 septembre à 19h75 Bye-跑. Samedi 16 septembre à 14h45. Le잡ie 20 septembre à 15h45. Samedi 16 septembre à 15h70. Samedi 23 septembre à 15h53.